Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle collection. Ce n'est pas un test, c'est bien un lancement national. Si vous allez chez votre marchand de journaux, vous devriez pouvoir la trouver. Il s'agit d'une maquette de char de la seconde guerre mondiale, le Tigre 2. Il est à l'échelle 1-16ème et là c'est un modèle radiocommandé. Ce n'est pas simplement une maquette statique. On a là le numéro 1 au prix de 50 centimes. Ce n'est vraiment pas cher, mais après le prix va augmenter. On va voir ça dans l'offre de bannement. Les premières paies, s'ils vous disent de quoi il s'agit. On va regarder tout de suite au dos, ceux qui le disent. J'ai tourné le carton. On va regarder un petit peu de quoi il nous parle. Donc le mythique Tigre 2 accompagné de sa télécommande avec écran en couleur. On la voit là, la télécommande. Donc il s'agit du Tigre 2, de la reproduction du Tigre 2 qui explosait aux blues et des blindés de ce million. J'ai été allé il y a une dizaine d'années. Mais je pense qu'il est toujours là et avec le même témouflage. Donc on marque un petit peu les caractéristiques. Donc il y a une mitrailleuse aérienne. Donc le char se lance à l'assaut. On marche avant à 0,4 mètre seconde. Bon, c'est pas rapide, mais il n'allait pas vite. C'est un char qui est massif. Il pesait près de 70 tonnes. Donc il se déplaçait, je crois, à 11 km heure en tout terrain. Ce qui est très très lent. Donc les gaz d'échappement. Là, on vous montre les sorties d'échappement, camoufler. La tourelle qui pivote et le canon qui peut s'élever. Donc là, il y a une petite caméra qui vous permettra de voir ce que voit le char en déplaçant. Bon, ça, si vous abonnez, il y a évidemment des classeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc les caractéristiques de la matière, je vous avais dit, un 16ème. 64 cm de long, 23 cm de largeur et une hauteur de 19 cm. Donc un poids de 5 kg. Ce qui est déjà pas mal. Et donc c'est du métal et du plastique. Et donc on voit le numéro 2. Le numéro 2, on assemblera le toit de la tourelle. Donc là, toutes les semaines, je fais votre marchand de journaux. Alors oui, mais généralement, les premiers numéros, ils sont à un rythme toutes les deux semaines. Et après, ça accélère. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le Facitule et puis l'offre d'abonnement. Voilà, donc j'ai ouvert le Facitule et le sachet avec le Facitule. Et puis les offres, l'enveloppe de réponse. Donc ça, c'est l'offre première. Il y a une vitrine avec un socle. Donc ça vous coûte 1,50€ par numéro. Sachant que l'offre, c'est 120 numéros. Donc ça vous fait un prix de 180€. Ce socle, je l'ai 7 vitrines. Alors là, les offres d'abonnement. Mais bon, en plusieurs exemplaires, je vais garder le plus gros. On verra mieux. Donc là, on voit tout de suite les numéros suivants. Donc on a le numéro 2, je vous l'avais dit. On va dévoiler le toit de la tourelle. Le numéro 3, on voit donc un côté de la tourelle. Donc les cadeaux, il y a une boîte à outils. Donc il y a un Facitule gratulier numéro 3. Les classeurs. Et il y a d'autres cadeaux d'ailleurs. On ne les voit pas là. Voilà, donc les autres cadeaux. Il y a un troisième cadeau qui est une plaque. Ça, ça peut être pas mal. Reprenons les caractéristiques du cher. Et si vous preniez donc l'offre premium, vous avez la vitrine. Et il y a un autre cadeau. Si vous payez par prélèvement, parce qu'on va le voir, je crois, c'est une petite maquette. Voilà. C'est cette maquette à l'échelle 1,72ème. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Là, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc voilà. L'offre qui fait 120 numéros au prix de 12,99€. Sachant que le premier et le deuxième numéro sont moins chers. Le premier, 0,50€. Le deuxième, 6,99€. Et que si vous vous abonnez, vous avez un numéro gratuit. Donc ça vous fait un prix de 1540€ si vous l'achetez chez votre marchand de journaux. Par contre, si vous prenez l'abonnement, vous retirez le prix d'un numéro, 12,99€. Mais vous aurez les relieux au prix de 8,99€. Sachant qu'on vous offre la première, il y en a un à tous les 20 numéros. Donc vous aurez 5 classeurs à acheter. Voilà. C'est à peu près ce qu'on peut dire sur l'offre. Et puis si vous prenez la vitrine avec, ça vous reviendra plus de 1700€. Ce qui est une somme non négligeable. Allez, on va continuer à regarder ce qu'il nous donne. Comme documentation. Donc le modèle télécommandé. On va la télécommande. Il nous présente un peu les fascicules. Bon, ça c'est habituel. Il y a un petit peu d'histoire. Voilà. L'équipe de montage. Donc la présentation de la maquette, là on la voit un peu sur tous les angles. Donc la vue de l'avant, vue de derrière. Et la vue de côté. Donc on nous montre un petit peu le montage des pièces. Là c'est le résultat au numéro 4. Donc quelques caractéristiques sur ce char. Donc c'est un char lourd. Effectivement. 68,5 tonnes. Ça c'était pour la première version. La deuxième version c'était presque 70 tonnes. Et là en fait c'est la deuxième version. Puisque la première version avait une tourelle aux formes un peu plus arrondies. Donc il fait une longueur de 10 mètres. Une hauteur de 3,09 mètres. Et une largeur de 3,75 mètres. Il a été propulsé par un moteur V12 de 23 litres qui faisait 700 chevaux. Ce qui n'est pas énorme vu la masse. Et donc elle se déplaçait à 40 kilomètres à ce route et 18 kilomètres à en tout terme. Je crois que c'est un petit peu bon en réalité. Ça doit être dans les 33 km heure sur route et dans les 11 ou 12 km heure en tout terrain. Et donc l'autonomie elle est très réduite. 170 km et 120 km. Donc il a un canon de 8,8 centimètres de 71 calibre. Donc le blindage de la caisse 40 à 150 millimètres. C'était plutôt facile à percer. Et pour le blindage de la tourelle de 44 à 185 millimètres. Allez, on voit toujours la suite. Donc les caractéristiques. On voit un peu plus en détail. Donc la vue dans l'habitacle. Toujours la reprise. On a la mitrailleuse aérienne. Le canon qui bascule. Donc la tourelle qui tourne à 360. Il y a un petit phare qui fonctionne. Donc les chenilles fonctionnent. Puisque c'est un modèle radio commenté. Et on a les sons du moteur. Et puis bon. Donc la télécommande. Il y a une petite caméra pour voir ce qu'on fait. Ça c'est toujours un peu l'offre. Allez, regardons rapidement le fascitule. Donc là, il nous parle un peu de l'histoire du tigre 2. Donc voilà, c'est le canon. Il fait 6m25 de long. Ce qui est une sacrée taille déjà. Il y a toujours des belles images de l'époque. Donc là, un tigre 2. Ça, c'est la première version. Il me semble. Donc là, on voit un tigre 1. Lors de la pailletaille de course. Il me semble. Non, un connasse en Lituanie. Là, on voit un panthère. Panthère qui est déjà sorti. Lui, en modèle réduit. Donc là, le Ferdinand qui, lui, était équipé du même canon tigre 2. Donc là, un tigre 2 à Budapest en 1944. Là, on voit un petit laïus sur l'origine du nom. Le Konings Tiger ou un tigre du bâtel du arrière d'un tigre 2 abordé en 1944 en France. Allez, un petit peu d'histoire. On parle du Panzer 1. Le premier char allemand. Un petit peu d'histoire. Toujours, on continue. Le canon de 5 cm PI-K38. Et voilà, on arrive à plus intéressant. Le guide de montage. Donc là, on voit les pièces. Ce qu'il y a à faire. C'est toujours très bien détaillé. Résultat du montage. Et c'est tout. Ça, on l'a déjà vu. Allez, on va passer au montage des pièces. Voilà. Donc, j'ai sorti les pièces. On a donc là le canon en deux parties vissées et le frein de bouche qui est en métal. On vous donne même le détail dans le fascicule. Donc, le tube est en aluminium et là, le frein de bouche c'est du zinc. Donc, on a la plaque de blindage avant dit du zinc. Alors, le zinc habituellement c'est du zamak mais c'est vrai que c'est fait à base de zinc en grande partie. Donc, on a un petit câble LED qui sera placé dans le frein de bouche et qui, je pense, c'est pour simuler le départ du coup. on a un petit sachet de vis AP avec trois vis donc généralement on n'en installe que deux. Les autres, la dernière c'est en RAM si vous la perdez. Donc, ça c'est la petite pièce pour installer la LED et là, on a les trois parties du masque et ce sont des plastiques ABS. Nous dit-on. Allez, on va passer au montage. Dernière petite précision. D'habitude, dans sa collection on vous fournit des outils un tournevis et des pinces si c'est nécessaire. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. On vous dit de vous miner de vos propres outils et donc on vous dit d'avoir un tournevis ou deux de taille PH0 et PH1. On vous conseille un tapis de découpe comme j'en ai un mais bon, si on n'en a pas, on peut prendre d'autres sous-mains. Ça n'a pas tellement d'importance. Et donc, on vous conseille un cutter de la colle des cure-dents et une pince. Voilà. Donc, ça fera un petit investissement pour ceux qui ne veulent pas s'abonner et ceux qui s'abonnent. Il y a une petite boîte à outils qui sera fournie donc vous n'aurez pas à le faire. Sauf que elle n'est pas livrée tout de suite. Donc, vous devriez peut-être soit attendre si vous n'avez pas autre chose. mais bon, je pense que tout le monde a un cutter ou de la colle et des tournevis. Allez, on va passer au montage. Voilà, première étape. Donc, on vous dit de récupérer le frein de bouche et cette petite pièce en plastique et donc de la placer à l'intérieur du frein de bouche. Là, il y a une petite rainure et à l'intérieur vous avez une encoche donc il suffit de les faire correspondre. Ça rentre sans problème. Voilà. Ensuite, on récupère le petit câble LED. Alors, ils l'ont bien tordu comme il va falloir le rentrer dans le tube. Il y a intérêt à bien le déplier et le mettre à plat sinon on risque de bien s'embêter. Voilà. On va essayer d'obtenir quelque chose de trop impossible. Et donc, on insère cette LED. Je ne sais pas à un sens particulier qui semble être bien installé. Elle ne tient pas. pas la peine d'essayer de la coller parce que une fois qu'elle sera installée et vissée, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, étape suivante, on nous dit de récupérer le canon et il suffit simplement de le visser. Rien de compliqué. Voilà. Donc, les taxes suivantes, on récupère ce qu'on a fait au montage précédent et on va l'en serrer. on passe le petit câble. Donc, faites comme moi à détender le bien parce que sinon, vous allez avoir des difficultés à le faire rentrer. Alors là, il faut, on a bien l'encoche, il faut trouver où elle correspond et ça doit rentrer sans problème. Voilà. Donc, étape suivante, on récupère ces deux parties-là du masque. On les fait correspondre et on va visser, on va les visser entre elles. Si j'arrive à l'ajuster, oui, ça paraît pas mal. Voilà. Ici, avec deux petites vis AP, donc comme c'est du plastique, eh bien, on vise fermement mais sans trop forcer parce que sinon, le pas de vis risque de casser et ça va pas tenir du tout. voilà donc, étape suivante, on va installer cette pièce-là sur ce qu'on a déjà assemblé et donc là, on a besoin d'un pas de colle. Alors regardez, j'ai récupéré une petite partie de l'emballage. J'ai versé une petite goutte de cyanolite et puis avec un cure-dent tout simplement. On en met un petit peu sur les picots. voilà, donc là, on fait correspondre les trous avec les picots. Le sens n'a pas d'importance je pense que ça ne bougera plus. Voilà, donc le montage de ce numéro 1 est à présent terminé. n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous comptez faire cette collection, si elle vous intéresse. Alors moi, je ne suis pas certain de la faire jusqu'au bout. Écoutez, je n'ai jamais monté de ma tête de charge. Je vais au moins prendre les premiers numéros et puis après, je verrai si je ne continue ou pas parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, ça représente quand même une sonne non négligeable, plus de 1500 euros. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour poursuivre d'autres montages. Allez, bye bye.